Le Front Populaire Ivoirien-FPI est actuellement secoué par une crise marquée par la rupture entre son fondateur Laurent Gbagbo et son actuel président Afine Guissan. Au MFA, Mouvement des Forces de l'Avenir, Yahya Fofana s'est offert à la présidence au détriment de Siakawatara, ancien secrétaire d'État chargé du service civique. Ce problème de positionnement ou de leadership n'est pas le seul apanage de ces deux formations politiques auxquelles l'on peut ajouter le leader, l'UNG, l'UDCI, l'UPCI et le GPS, cette dernière récemment dissoute par la justice ivoirienne. Au regard de ces difficultés que traversent ces partis politiques mentionnés, peut-on affirmer qu'ils sont à la croisée des chemins à l'exception du RHDP et du PDCI ? Des analystes politiques d'Ao Sekou et Diopolo Doumbia donnent leur avis. Aujourd'hui, c'est un prisme que de dire que le MFA, l'IDER, l'UNG, l'UDCI, l'UPCI et le GPS sont la croisée des chemins. C'est une réalité. Ces partis sont en réalité victimes de l'hégémonie des partis traditionnels incarnés par des leaders charismatiques que nous connaissons, notamment le président Alassane Ouattara du RHDP, le président Laurent Gbagbo et le président Bédié du PDCI Réa, Ces partis-là sont victimes de l'hégémonie, disais-je, de ces leaders charismatiques. Donc, ils sont plus ou moins mis sous le teignoir par la puissance et la suprématie de ces leaders à travers leurs partis politiques. Deuxièmement, lorsque vous regardez véritablement, on constate que la plupart de ces partis politiques satellites ont été mis sur les fonds baptismaux, sur fonds de frustration. Beaucoup étaient, je crois, membres du RHDP ou du PDCI et ils s'en sont retirés pour des raisons qui leur sont propres. Tous les partis politiques en République de Côte d'Ivoire sont à la croisée des chemins ou seront tôt ou tard à la croisée des chemins parce que, justement, ces groupements politiques sont nés et vivent à partir d'un leader personifié, idolâtré et déifié. Si ce leader est enrhumé, les militants de son parti vont toucher. Si ce leader inspire et expire, les militants vont respirer. Et si ce leader est incasséré, l'activité politique de ce parti s'arrête. Face à cette situation que devraient alors faire ces formations politiques pour sortir la tête de l'eau, nos analystes proposent des solutions. Et de se structurer véritablement, de mettre de l'ordre dans leur gestion de la chose politique. Et je pense que s'ils mettent un peu plus de sérieux dans leur façon de faire, ils pourront dans les années à revenir émerger. Mais sinon, je pense que ce qui urge pour le moment, c'est que ces partis politiques s'unissent, trouvent en leur sein un leader et ensemble qu'ils évoluent. Pour que ces partis que vous venez d'évoquer existent ou sortent de cet impasse, c'est justement de vivre une idéologie probante. Par conséquent, le ralliement devient émotionnel et ne donne pas les résultats escomptés. Ce que nous avons vécu en 2020 est dû essentiellement à un déficit d'idéologie ou refus de suivre son idéologie et surtout à un manquement grave de projets de société. Merci. 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 Merci.